vous retomberont toujours sur elle. Donc, il n'est pas du tout conseillé. Au contraire, quand vous avez votre... Cherchez toujours à créer l'harmonie, même si ça ne va pas. Voilà. Oui, donc, on revient aux enfants, eux-mêmes, qui souffrent. J'ai eu l'occasion de discuter avec même des cadres, des gens qui sont bien placés dans la société, qui sont en situation de souffrance parce qu'ils n'ont pas l'occasion d'avoir cette affection maternelle ou d'exprimer leur amour à leur mère. Qui, à l'occasion, je connais quelqu'un qui m'a appelé une fois, qui, à chaque fois que la fête des mères arrive, elle en pleure. Simplement parce qu'elle ne sait à qui elle est dit, bonne fête, maman. À cause du fait que très jeune ou enfant, elle a été abandonnée, elle n'a pas bénéficié de l'affection maternelle. Et chaque fête des mères est une occasion de rappel de souffrance et de pleurs. Et pour ça, ce sont des gens qu'on voit dans la société et qu'on aime mieux, qu'on en vit, mais qui souffrent du fait d'être éloignés de leur maman. Donc la maman souffre, mais les enfants souffrent. Pas plus tard qu'après l'émission, j'ai eu un appel pour quelqu'un qui me dit « C'est un problème pour moi de voir que ma mère et moi, on ne s'entend pas. » C'est-à-dire que les gens ne se réjouissent pas du fait que les relations avec la maman ne soient pas bonnes. Parce qu'on a souvent l'impression que quand les relations ne sont pas bonnes, les gens se réjouissent, mais ce n'est pas vrai. Parce que tout le monde est conscient d'une chose, et on l'a longuement dit ici, que lorsque nous sommes en harmonie avec nos parents, cela est source de bénédiction, cela est source de paix. Imaginez-vous quand vous avez de bonnes relations avec votre mère, dans votre foyer, elle va vous donner des conseils. Les beaux petits-enfants peuvent aller chez votre maman. Les gens seront contents. Donc, voilà autant de choses qui se passent. Très bien. On a une téléspectatrice en ligne, Madame Ouattara, elle nous appelle de Koumassy. Allô ? Allô, bonjour. Bonjour, Madame Ouattara. Comment allez-vous ? Nous allons très bien, et vous ? Ok, on y va bien. On vous écoute. Au fait, ce que moi, je me rédite au docteur, c'est qu'un enfant qui est déjà né avec sa maman et puis son papa qui est en famille, bien et tout, et puis après, le papa décide de chasser la maman et puis il prend l'enfant et puis il garde l'enfant. Et puis, pendant tout ce temps, l'enfant est grandi sans sa maman auprès. Et après, chaque fois quand la maman essaie de se rapprocher de ce bébé-là, le papa, il refuse carrément. Donc, je voudrais demander un peu de conseils au niveau de cela, parce que la maman, elle se sent prise, mais le papa n'a jamais accepté qu'on s'approche de l'enfant et l'enfant, il grandit sans sa maman. Comment cet enfant va réagir de mère face à sa maman ? C'est ce que je me reste à voir. Merci, madame. Certains enfants ont souffrance déjà le bas âge. Je le dis. Très souvent, dans ces cas-là, quand la mère est éloignée contre son gré, on raconte beaucoup de choses sur la maman en disant « ta mère t'a abandonnée, on la diabolise ». Et l'enfant grandit avec cette idée-là de sa mère qui, finalement, n'est pas la bonne. Absolument. Donc, après, elle a beaucoup de mal à rattraper les choses, à lui dire « j'ai voulu te voir, ton père a refusé ». Il y a également ce problème-là qui se pose. C'est une réalité. Mais ces femmes sont rejetées à tort, injustement. De toute façon, je l'ai dit ici, ma position, elle est claire là-dessus. Un enfant est issu de deux personnes. Un homme et une femme. Et j'ai toujours conseillé aux parents que, quel que soit le degré de crise, nous devons prendre toutes les dispositions pour éviter que les enfants soient privés de l'amour des parents. Quelle que soit la raison, il faut créer les conditions nécessaires de discussion, se faire aider par des professionnels ou par des gens qui ont une certaine maturité de la vie pour que cet enfant-là puisse bénéficier en même temps de l'affection maternelle que de l'affection paternelle. parce qu'un enfant, pour qu'il soit stable, a besoin de la figure d'autorité de la mère, de la figure d'autorité du père. Et je pense que c'est faire du mal à un enfant que de lui priver de l'amour de sa mère, de lui priver de l'amour de son père. Parce que dans les deux cas, ça peut se passer. Et je voudrais interpeller encore une fois de plus les parents, que quel que soit leur motif, il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour que ces enfants-là puissent avoir l'opportunité de fréquenter leur mère. Ils découvriront eux-mêmes si la maman est mauvaise. De toutes les façons, le caractère, on ne peut pas le changer du jour au lendemain. Et si vous avez un mauvais caractère, votre propre enfant va découvrir cela et pendant les mesures nécessaires, de poser les actions qu'il faut. Alors quand on est parent, docteur, et qu'on se retrouve face à ce cas de figure, que nos enfants nous rejettent, par exemple une femme qui apprend qu'on aurait découvert à l'église, par exemple qu'on aurait dit à son enfant qu'elle faisait des pratiques occultes et qu'elle serait taxée de sorcière. Son fils, à ce moment-là, décide de couper les ponts, plus aucun contact. Alors, étant maman ou même papa, comment on réagit face à cet enfant ? Comment on se défend ? Il n'y a même pas de défense. J'imagine la souffrance de ce parent. La souffrance est à son comble, surtout quand ce n'est pas prouvé. Quand c'est avéré effectivement que, même si je ne me dévoile pas, j'ai commis des actes, ça se comprend, mais quand ce n'est pas vrai, je vous assure que c'est le comble de la souffrance. M. Bagné est en ligne. Il nous appelle de Dabou. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour M. Bagné. Oui. On vous écoute. Ne prenez pas le cas d'un enfant qui a été abandonné chez la mère ou qui a été abandonné chez le père. Un enfant qui a été élevé par la mère et qui est devenu ingénieur, qui est devenu médecin, qui ne veut plus s'occuper de sa mère, qui trouve que la mère est essentielle, qui l'abandonne, parlons d'un cas précis pour voir. Si vous prenez le cas de celui qui est abandonné par sa mère et puis celui qui ne sait plus de quoi il s'agit, le prénom est effectivement des gens de qui on s'est occupé correctement, qui sont devenus pâtes et qui ne veulent pas s'occuper de la mère. On en a parlé. On en parle régulièrement. Mais on en a parlé même ici de ces enfants ingrats. On l'a dit, ces enfants pour qui les parents ont tout fait mais qui décident tout simplement de ne pas s'en occuper. Ça, c'est de l'ingratitude pure et somme. C'est la méchanceté. De la sorcellerie, même des enfants. Pourquoi pas ? Celui qui est méchant, qui ne veut pas du bien de l'autre, il est sorcié. En clair, c'est ça. Le vouloir du mal de l'autre, c'est la sorcellerie. Donc, je venais dire au monsieur qui appelle le Dabou qu'on en a parlé. On voudrait encore réitérer quand même notre vœu de demander aux enfants de faire preuve de reconnaissance et de s'occuper de leurs parents dans la mesure de leurs possibilités. Je voulais dire au monsieur aussi de ne pas oublier que les parents sont aussi trop exigeants. Je dis ici que les enfants ne sont pas propriétaires de leurs parents. Ils ont le devoir d'honorer leurs parents, de respecter leurs parents. Les parents ont le devoir et l'obligation de s'en occuper. Et si chacun joue son rôle, il devait avoir une sorte d'harmonie. Mais les enfants ne sont pas propriétaires pour que tout soit dicté. Parce que je connais des enfants qui font des efforts pour s'occuper de leurs parents et qui, malheureusement, les parents ne sont pas de connaissance. À un moment, ils finissent par baisser les parents. Karine est en ligne. Elle nous appelle de Cotonou. C'est au Bénin, bien évidemment. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, mademoiselle Karine. Madame Karine ? Madame. Madame, bonjour, on vous écoute. Oui, en fait, moi, j'ai un petit problème avec ma belle-mère. En fait, depuis que j'ai compris, depuis que je suis mariée depuis septembre, je suis avec mon mari depuis 14, je connais depuis 14 ans. et un peu la mère protectrice, je ne veux pas, en fait, je veux protéger mon enfant et en toute situation, quoi. Quelque chose qui se passe, elle ne veut pas savoir ce qui fait vraiment ce qui fait, c'est son fils qui a raison. Et le pire, c'est parfois, elle a, non, pas vraiment tendance à se mêler, elle ne me le dit pas à moi, mais elle a plutôt tendance à se confier à lui. En fait, il n'a pas trop d'amis, il n'a pas d'amis, surtout pas d'amis garçons, pas vraiment, quoi. En confidant, comme on le dit, je suis mariée, donc un problème avec moi, c'est à ta mère qui se confie. Et ça pose de véritables problèmes entre elle et moi. Je ne sais vraiment plus la haute de vous, de l'adresse de la tête. Parfois, c'est carrément la guéguerre, elle m'appelle avec un temps vraiment de sur-explicer ma mère. Elle est vraiment réagée. Je suis obligée d'adresser et j'en ai parlé avec mon ordre, mais il ne faut pas que je ne sais plus trop quoi faire. Tout le temps, pas qu'elle s'immisce dans notre relation, mais ça soit qu'elle a fait quelque chose. Et puis, ensuite, le problème, c'est que plus tard, on me renvoie ça à la figure et tout, et voilà, écoute, entreprendre sur la petite, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, qui commence à lui parler, ils sont vraiment proches. Elle est vraiment géniale avec sa belle-mère, mais si ce point, quand elle oublie qu'elle a été une femme, parce qu'il y a un vrai problème, non, il y a un problème qu'on gère tout le temps, ça arrive tout le temps. Donc, je suis obligée de faire en sorte que je ne peux pas empêcher de parler avec sa mère. Et je ne peux pas non plus, je ne s'attache pas non plus au justice avec ma belle-mère. c'est mon problème, c'est toute une situation agérée. Donc, voilà, c'est un peu ça, c'est pas la donne de belle-mère, mais je pense, parfois, il faut qu'on fasse la part des choses, on est aussi des femmes. Voilà, c'est un peu ça ce que je voulais dire aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Karine. Donc, docteur ? Oui, je pense que ce sont des situations qui se présentent et tous les quatre figures sont possibles. Un enfant abandonné par sa mère, élevé par une autre, de peur de perdre elle-même secondairement son foyer, peut empêcher ou tente d'empêcher l'enfant d'aller parler à sa mère biologique, ça crée énormément de problèmes. Après, on se rend compte qu'on ne le fait pas méchamment ou bien on a envie de permettre à cet enfant, mais à la crainte. Mais je veux dire, ce qu'il faut retenir dans tout ça et que nous sommes en train de comprendre, c'est que quand les relations ne sont pas très bonnes entre les enfants, comme nous sommes dans le cadre de l'affaire des mères, donc entre les mères et leurs enfants, c'est une véritable situation de détresse et de souffrance et il va falloir aborder en l'heure à l'âge ce genre de sujet-là pour que véritablement il y ait un minimum de sérénité, de paix dans les familles. Et le conseil que nous pouvons donner, c'est ça, c'est de se faire aider, c'est de parler avec ses enfants et c'est notre prière à l'occasion de, notre vœu, j'allais dire, à l'occasion de la fête des mères que cette fête qui va se passer le dimanche, Dieu merci, c'est un dimanche, c'est un jour de prière, que ce soit l'opportunité pour que les mamans, les mères, j'allais dire, qui se sentent rejetées pour des raisons diverses et les enfants qui trouvent des raisons de les rejeter valables ou non, puissent trouver l'occasion de se réconcilier, d'aller se parler. On peut également interpeller l'entourage parce que quand on a une situation pareille pas loin de chez soi, on préfère très souvent garder le silence alors qu'il faut intervenir quand on voit une femme par exemple qui vit dans des conditions vraiment déplorables, qui vit pratiquement dans la misère pendant qu'elle a des enfants qui occupent de bons postes, qui ont de bonnes situations, on dit non, cette femme-là, elle est sorcière et finalement, personne ne s'en occupe, elle vit dans une souffrance incroyable. Il faut avoir le courage d'en parler quitte à être taxé le papato, mais quand même, il y a des situations devant lesquelles on ne peut pas se taire. Oui, je suis parfaitement d'accord parce que si vous êtes, par exemple, vous êtes voisin dans un quartier pendant que vos enfants viennent vous célébrer avec toutes sortes de cadeaux, de pagnes, de fleurs, tout ce que vous pouvez imaginer et que la maman qui est à côté, qui a ses enfants qui sont nettement mieux placés, que là où il y a les cadeaux, ça fait pleurer, il serait bien quand même de pouvoir interpeller les enfants de ces dernières-là et de les encourager et comme la maman l'a dit, malgré les difficultés, à faire en sorte que des solutions soient trouvées parce que je dis encore une fois de plus, quand vous vivez dans une famille et que vous êtes en paix avec votre mère, c'est vraiment source de bénédiction incalculable, c'est spirituel et même ceux qui ont des conflits justifiés avec leur mère n'ont jamais la paix. Et il arrive que dans les familles, il y a une fratrie de, je ne sais pas moi, trois ou quatre enfants, il y en a deux qui ne parlent pas à la mère, il y en a deux qui nous parlent toujours. Oui, j'en connais. Il y a une famille divisée comme ça ? C'est divisé, les raisons sont nombreuses, on n'a pas le temps de rentrer en état. On n'a pas parlé également de cette histoire de chouchou, on en a parlé dans des émissions précédentes, mais ça peut être une raison également, quand il y a un chouchou dans la famille et qu'il y a un autre qui est un peu laissé pour compte, il peut se sentir à juste titre lésé et puis une fois plus grand... J'ai eu le témoignage pas plus tard qu'il n'y a même pas une semaine d'une femme qui pense que sa maman aime plus ses soeurs qu'elle. Quand quelque chose concerne ses soeurs, elle est toujours présente, quand c'est leur mariage, quand c'est leur enfant, cette maman, la grand-mère est toujours présente, mais quand c'est elle, on a toujours quelque chose à reprocher. Je pense que quand on fait la différence dans l'éducation des enfants et qu'il y a des chouchous, évidemment, ça va conduire à des frustrations et dans la frustration, cet enfant qui est frustré peut vous isoler et puis malheureusement ou heureusement que parfois ce sont ces enfants qui réussissent mieux que les chouchous et ça crée la situation. Très bien. On va prendre rapidement un coup de fil de quelqu'un qui veut garder son anonymat mais qui nous appelle de Cocody. Allo ? Oui, allo, bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur, on vous écoute. En fait, c'est que c'est ma... mon intervention concerne ma belle-mère. Oui. En fait, moi, je voudrais épouser sa fille que j'aime bien. Bon, elle n'est pas de... Elle n'est pas de la nationalité ivoirienne. D'accord. Cette fille que j'aime. Mais sa mère se pose. Et donc, elle a comme argument que je ne suis pas de la même nationalité que sa fille. Et donc, voilà, je dois épouser sa fille. Par contre, autrement dit, elle m'apprécie comme un homme bien et tout ça, mais... Alors, on va prendre... D'abord, là... Est-ce que... Il y a une chose là de simplement dire que j'ai reçu quatre personnes comme ça qui sont venues et me voient un jour pour me dire simplement qu'elle est maman sorcière. J'ai dit, mais est-ce que vous avez les preuves? Ce dernier m'a dit non. Que parce que dans la famille, pas de mariage, pas de boulot, etc. Et que c'est la vie. J'ai dit, mais est-ce que vous êtes su? Est-ce que vous pouvez faire venir la pauvre? Maman fait venir la femme, effectivement. Elle s'est expliquée. Je leur ai dit que non. La femme, elle n'est pas du tout sorcière. Au fait, c'est des idées, c'est au niveau de votre subconscient. Tout ce que vous mettez dans votre tête, ça fait un blocage. Mais je vous assure à partir d'aujourd'hui, simplement, envoyez des messages d'amour à votre maman et vous verrez. Je vous donne trois jours. Vous allez voir qu'il a su dire. la sauvage. Effectivement. Voilà, justement. Et chaque fois, ces personnes ont commencé à faire la même chose. Et le lendemain, le plus grand est du travail. Le jour suivant, la fille en question, elle a eu quelqu'un qui a été bien posé. Vous voyez, tout est rentré en nous. C'est pour dire qu'eux-mêmes, à leur propre niveau, ils se sont faits des nœuds, croyant que la femme avait des problèmes. En tant, il n'y avait pas de problème. C'est dit que simplement avec la maman... On va prendre un appel encore. Mademoiselle Christine nous appelle de Koumasi. Allô. Oui, allô. Oui, bonjour, mademoiselle Christine. Bonjour, mademoiselle. On vous écoute. J'aimerais participer à l'émission. Oui, vous y êtes. On vous écoute. Au fait, quand vous m'en dites, dans les foyers, lorsque le docteur il laisse la mère, parce que moi, je suis d'une famille où mon père a eu huit femmes. D'accord. Et chaque enfant a sa mère. D'accord. Moi, t'as un truc, ma mère est partie de l'éguer au Ghana. Et parmi toutes ces femmes, on m'a tracée sous le sang à mes filles, j'étais abandonnée, j'ai été... Donc aujourd'hui, je ne sais pas comment elle a relâché avec ma mère. Je me suis marie, c'est fou. Elle n'est jamais arrivée chez moi. Elle ne sait pas que lui. Et mon père me met toujours la pression qui m'a tracée sous le sang. C'est un truc pour lui. Elle est partie. C'est un témoignage très intéressant. On aurait bien aimé savoir si sa mère était revenue en Côte d'Ivoire, parce que parmi elles ne sont pas proches. Donc le téléphone est encore ouvert. On a neuf minutes à peine avant la fin de cette émission. Voilà. Alors nous-mêmes, on va vous rappeler, madame, pour que vous puissiez bien nous donner ce témoignage. Ce sera le dernier coup de fil d'ailleurs. Docteur, on est pratiquement au terme ? Oui, au terme. Je dirais que pour qu'une société soit stable, c'est, je crois, notre objectif de cette émission, que nous faisons depuis quelques temps à vos côtés, c'est qu'il y ait des familles paisibles, des familles qui vivent dans un minimum de tranquillité. Je crois que c'est l'objectif que nous visons. Et à l'occasion de la fête des mères, je voudrais encore une fois de plus profiter de l'occasion pour dire merci et bonne fête à toutes les mamans. et puis, j'interpelle les enfants que malgré les difficultés, nous devons nous faire aider avec l'aide des guides spirituels, avec l'aide de nos amis, avec le conseil des uns et des autres, de faire en sorte que nous ayons un minimum de paix et de joie avec nos mères. Parce qu'une mère, c'est chère, une mère, elle est une. Personne a deux mères, une mère, c'est une source de souffrance. On y va. Christine est de retour. Mademoiselle Christine, allô ? Oui, allô ? Oui, on vous écoute. Excusez-moi de rester à tous les petits. D'accord, on vous écoute. Donc, je vous disais, aujourd'hui, ma mère, elle n'est jamais revenue. Ça me fait pratiquement 22 ans que je ne l'ai pas vue. J'ai eu récemment mon numéro de Paris, mon père ne veut pas que je rentre en contact avec elle. Je veux autant la voir et croiser nous, danser. Mais personne ne parle moi. C'est pas mon fils, c'est pas ce que je veux faire. Je ne sais pas comment elle n'est, qu'est-ce qu'elle veut dire. Elle est en fond de lui. Je ne sais pas moi, rien. C'est en tout cas un peu de se soumettre mon cas. Qu'est-ce que je fais de mon père ? À qui je donne pour moi, il ne veut pas trouver. C'est de la même, à dernier. C'est de la même. C'est de la même pour moi. Voilà. Merci beaucoup, mademoiselle Christine. On comprend mieux votre peine. Vous avez même des pleurs dans la voie. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est beaucoup de courage que le Seigneur vous fortifie dans cette épreuve que vous traversez. Il y a bien ce que vous disiez, docteur. La souffrance n'est pas seulement pour les parents qui sont privés de leurs enfants, mais beaucoup pour les enfants. Beaucoup pour les enfants. Un enfant qui grandit sans sa mère, je pense qu'on reviendra sur ça. Nous avions promis le numéro, je vais le faire peut-être pour terminer. pour ceux qui voudraient continuer à discuter parce que je pense que le besoin est réel. 07 69 55 89. 07 69 55 89, c'est donc le numéro de... Bonne fête des mères et les enfants offrant vos cadeaux à vos mères. Merci beaucoup. 05 88 05 59, numéro de... 05 88 59 05. C'est bien ce que j'ai dit. Oui, c'est ça. C'est bien ce que j'ai dit. Merci beaucoup, maître Bombam. Bonne fête à toutes les mamans de Côte d'Ivoire et d'Afrique, en particulier à ma mère. J'ai arrêté de venir leur donner commence par soi-même, madame Amani, c'est un gros bisou. Voilà, on va passer au... Apparemment, ça va très bien avec toi, d'un moment. Oui, super. C'est la meilleure des mamans. En même temps, je suis la meilleure des enfants. Ah non, attention. Je n'ai pas encore à l'école des enfants. Je suis une fille irréprochable. Alors, on va se... On va se diriger vers le bar et puis on reviendra avec le poète que je vous ai annoncé. Il a un très beau poème pour toutes ces mamans-là qui se sentent délaissées, qui le sont sûrement. Ce sera dans quelques instants. Juste temps de retourner au bar M. Nda pour le dernier cocktail. On n'en a eu que d'eau aujourd'hui. Oui. Le programme était chargé. Ah, voilà. Alors... Alors, le deuxième, c'est sans alcool encore, mais c'est dénommé banana colada. Notre banana colada, ici, sera faite de... On va utiliser 4 centilitres de lait demi-écremé pour celui qui a la crème fraîche peut l'utiliser. Ici, on aura... Le jus d'ananas, on va utiliser 6 centilitres du tout accompagné d'un sirop de menthe pour donner une coloration à notre poupée. On va commencer la préparation. Il y a déjà des glaçons. Juste encore un goût de glaçon et mes six centilitres de jus d'ananas, mes quatre centilitres de lait demi-écremé, juste une pincée, une cuillère de lait en poudre, de sucre en poudre ou celui qui a le lait, le sucre liquide, on peut l'utiliser. Donc, une fois que j'ai déjà cette préparation, je vais frapper. OK, on peut passer au verre. Ah, ces fameux verres que j'aime particulièrement. Je pense qu'on va les mettre de profil, comme ça. Voilà, vous verrez mieux la sophistication de ces verres. C'est très agréable qu'on voit dedans. Merci. C'est spécial, Maman. OK, donc, notre cocktail banana colada, voilà, servi. On va juste ajouter nos pailles pour déguster. Et encore une fois, bonne fête à tous les mamans. À mon maman et à tous les mamans d'essayer d'ailleurs. Très bien. Merci, M. Nda. Composition de ce cocktail, Patricia Yeo, banana colada, c'est donc son nom, fait de jus d'ananas, de lait demi-écrémé, de sucre de canne, de banane et de sirop de menthe. C'est bien ça. Merci beaucoup. Le poète a installé le titre. D'abord, on va le présenter, bien évidemment, M. Jean-Claude Lagobo. C'est bien ça. Je craignais de me tromper. C'est pour ça que je voulais essayer de le dire. M. Jean-Claude Lagobo qui a un magnifique poème qu'on va écouter tout de suite. On est tout de suite. OK. Amour de mère trop tard. J'ai dédaigné ma mère car à mes yeux elle n'était guère belle. J'ai boudé ma mère par simple caprice enfantin. J'ai haï ma mère, ma pauvre mère. Pourquoi était-elle pauvre ? J'ai rejeté ma mère et souhaité celle de l'autre. J'ai rêvé que ma mère était là où là-bas parait d'or. J'ai pleuré et souffert que cela fût un simple rêve éphémère. Pauvre garçon inintelligent que j'étais. Je l'ai même haï. Pourquoi ne savait-elle pas le français ? Oh Dieu français. J'ai eu honte de présenter ma mère, cette villageoise. Devenue grand, j'ai... Devenue grand, je me rède d'avoir haï celle qui m'a ouvert le ciel. Comment ai-je méprisé le sein qui m'a allaité ? Les flasques mamelles qui ont étanché ma soif et m'ont fourni la précieuse sève nourricière. Comment suis-je arrivé à vilipender ma glorieuse mère ? Comment, oh Dieu, pourrais-je continuer à vivre ? Je veux mourir, aller rejoindre ma mère dans l'ailleurs départ. Je veux la voir, lui dire mon regret. Ce regret qui me tue à petit feu. Car j'ai refusé cet amour au bout de ses bras. J'ai fermé mes yeux à ce sourire aux dents noircies par le tabac. Mais je pouvais reconnaître ce sourire franc, plein d'amour maternel et d'amour divin, non comparable aux sourires subtils de la ville qui riment avec ceux de l'hienne. Mère, je te demande pardon, mille fois pardon, éternellement pardon. Je comprends aujourd'hui que tu es irremplaçable, que rien ne saurait remplacer ton amour. Je suis un adulte, mais un môme qui a soif de tes bras. Je suis un robuste monsieur, mais fragile dans mon cœur. Je comprends aujourd'hui le trésor que tu étais autrefois. Reviens penser mes blessures. Toi seul as le secret de mon cœur enfantin. Je t'aime. Je pourrais pleurer toutes les larmes de mes yeux, mais je ne pourrais grandir, non. Alors, je voudrais te dire ce que je ne t'ai pas dit. Pour ta beauté, tu es ma mère. Pour mes caprices, d'enfants difficiles, tu restes ma mère. Pour ta pauvreté et de ce que tu n'es pas là où là-bas paré d'or, tu demeures ma mère parée de mon amour. Et pour le français que tu ignorais, tu es à jamais ma glorieuse maman. Pour qui j'écris le français. Je t'aime, maman. Je t'aime sincèrement de tout mon cœur, d'après Jean-Claude Lagobo, sois le meilleur de toi. Merci beaucoup, monsieur Lagobo. Merci. Très beau poème. Donc, pour toutes les mamans d'Afrique, toutes les mamans de Côte d'Ivoire, toutes les mamans qui regardent RTI 2. Encore une fois, et d'avance, vous aurez le programme spécial Faites des Mers sur la chaîne. Mais nous, l'équipe de production de cette émission, avec la réalisation Patricia Yeo, nous tenons à vous dire très, très, très bonne fête à toutes les mamans. Et puis, on va dire rapidement également joyeux anniversaire à Abu Ouattara de la part de Guy Konan. On sera très heureux de vous retrouver jeudi et vendredi parce que vous le savez, lundi, vous avez rendez-vous avec Mohamed Kanté. Merci, Dr Brou. Merci beaucoup, Maître Bomba. Merci, monsieur Nda. Merci à toute l'équipe ici en studio. L'ambiance était très, très bonne aujourd'hui. Merci à tous. On se retrouve jeudi. Restez sur RTI 2. Nos programmes continuent. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.